Psaume 37 Psaume 37 Ce serait mal faire, car ceux qui font le mal seront arrachés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais dessein contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne seront pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils seront rassasiés. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouiront, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste fait grâce, et il donne. Car ceux que bénit l'éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce, et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours. Car l'éternel aime le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. L'éternel, espère en l'éternel, garde sa voie, et il t'élèvera, pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui.